Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce 26 ou non, 25, pardon, je vais aller trop vite, bon, le 25 juin, le lendemain de la Saint-Jean, 2020, 15h39, heure du Québec, on va faire un tour sur la page Facebook d'Alexis Cossette-Trudel, qui s'introduit comme suit, directeur, présentateur à Radio-Québec, doctorant en simiologie, là il est en pause, il n'est pas fini, ensuite en sciences religieuses, un autre diplôme ou certificat universitaire, puis en sciences politiques. Et là, lui, il s'est fait une publicité végétée pendant longtemps, ceux qui le connaissent depuis un bon bout de temps. Lui, c'est un péquiste, nationaliste, séparatiste, fils, en plus, c'est la cerise sur le son des fils d'une famille de parents terroristes faisant partie du FLQ, qui ont assisté au meurtre de Pierre Laporte, un ministre à l'époque, et d'un diplomate anglais, ce qui a mené à leur extradition spectaculaire à Cuba, où ils sont restés, où Alexis est né d'ailleurs, et après ça, on les a rapatriés en France, une autre république de bananes qui aime bien accueillir tous les tyrans, les terroristes ou les dictateurs, puis après ça, notre dictateur à nous, René Lévesque, a rapatrié cette famille-là et leur ont donné des belles jobs sur des plateaux d'argent, parce que le PQ n'a jamais été capable de se distancier de la violence et a toujours affirmé dans les coulisses qu'il était prêt à n'importe quoi pour avoir l'indépendance du Québec, même s'il fallait que ça passe par la révolution armée. Naturellement, Alexis Cossette-Trudel étant le fils de ses parents qui sont communistes, marxistes, et extrémistes et terroristes, ça donne un enfant qui, naturellement, a une vision du monde un peu particulière. Il y a une chaîne YouTube qui a végété pendant longtemps complètement sans charisme, je ne veux pas être méchant, mais pas de charisme, pas de présentation, raconte n'importe quoi, fait dans le racisme au début, dans la xénophobie, parce que ça va avec le mouvement nationaliste du Parti québécois. On est fermé à l'idée des immigrants, on a peur de se faire envahir, on a peur de perdre notre langue, notre culture par des immigrants qui ne vont pas se soumettre à notre tyrannie de majorité, ils ne vont pas se soumettre à notre tyrannie dominante, ils ne vont pas vouloir s'adapter à nos coutumes, donc on est menacé, on se sent menacé, on veut arrêter l'immigration. Alex Cossette-Trudel a souvent dit, le multiculturalisme, ce n'est pas notre force, nous autres au Québec, alors que le multiculturalisme, c'est la force de toutes les nations depuis le début de l'humanité. C'est grâce à ça qu'on se renforcit, qu'on devient meilleur, qu'on devient plus intelligent et qu'on élargit nos horizons et qu'on enrichit notre propre culture avec la culture des autres, la connaissance des autres. Donc c'est vraiment des esprits vraiment refermés. Il s'est trouvé une espèce de popularité quand j'ai eu une petite guerre avec lui et quand il s'est intéressé à Donald Trump vraiment sur le terre, parce que lui c'est un anti-Trump, il n'a jamais été pro-Trump, sauf quand son chum André Pitt du studio lui a dit « Fais donc comme Granger, j'en ai mort, parle de Trump, tu vas être populaire Alexis, parce que là tu n'es pas capable d'aller chercher des abonnés. » Parce que naturellement, Donald Trump a créé un engouement malgré tout, naturellement c'est quelque chose d'unique, sa présidence est un cirque total et c'est allé aussi intéresser les nationalistes du monde, les zénophobes du monde, parce qu'il y a un discours vraiment zénophobe et il stigmatise vraiment les immigrants. Donc c'est ça qui est venu tout unir ces gens-là. Après ça, il s'est refait une autre popularité en se présentant comme le grand scientifique, le grand médecin qui nous disait que toute cette pandémie-là, c'était « fake news, fake news, c'est tout un complot pour attaquer Trump et faire tomber Trump ». Tellement du n'importe quoi venant d'un gars qui se présente, puis on ne sait pas, on ne les a jamais vus ses diplômes, mais avec tellement de diplômes de niveau universitaire, puis de s'abaisser comme ça dans le ridicule, puis de vouloir en plus contredire la science et les scientifiques et la réalité. On est rendu à un demi-million de cas. Alex Cossette-Trudel nous avait dit le 17 mars « c'est fini la pandémie, on a la chloroquine, ça vient de mettre fin à la pandémie le 17 mars ». C'est un complot pour faire tomber Trump. Après ça, on a fermé toutes les rues, on a mis tout le monde en confinement parce qu'on avait un but précis chez Trump et Poutine, c'est d'arrêter tous les réseaux de pédophiles. Après ça, c'est toutes sortes de folies, puis d'essayer de contredire la science comme Trump le fait parce que c'est des perroquets de Trump, eux autres, des perroquets de QAnon, un autre groupe de failés. Mais tu as des gens, puis ces gens qui adhèrent à ça, tu ne peux pas les raisonner, ils n'ont pas de raisonnement, ils n'ont plus de rationalité, ils ont tout perdu et puis ils ne retrouveront jamais ça. C'est des gens qu'on peut vraiment oublier, tu sais, qu'on peut mettre, comme dirait Hillary Clinton, dans un panier, puis ce sera notre panier déplorable. Imagine, les États-Unis sont avec un président qui a complètement abandonné les Américains, qui n'a aucune stratégie, et naturellement, il n'y a personne qui n'est jamais capable, en tout cas de sa gang, de le remettre en question, puis de poser des questions, puis de le remettre en question, parce qu'on n'est pas capable. Et même chez les gens qui s'opposent à lui, qui sont nationalistes, on n'aime pas ça remettre en question un nationaliste parce que c'est un gars de la gang, même si c'est un failé, c'est un gars de la gang, on ne veut pas remettre un gars de la gang, même, puis on ne peut pas l'avoir contre nous, tu sais. De contredire la science, puis... Donald Trump a abandonné les Américains, il se retrouve avec des montées de cas partout, partout, dans plus de 25 États. On est en train de remplir les hôpitaux. Ça devient vraiment, vraiment inquiétant. Il y a des clusters aussi en Europe, en Asie, en Afrique. Puis t'as Alex Kossett-Trudel qui essaie de prouver que c'est juste une grippe ordinaire. Franchement, c'est quoi le but dans ça? Ça donne quoi? Puis ça vient vous donner quoi à vous autres qui avez perdu votre job, qui êtes confinés? On n'est plus capable de retrouver quoi que ce soit de normal parce que le virus est encore là. Puis qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui a des conséquences vraiment graves chez les personnes âgées, les gens qui sont malades. Nous autres, on est capable de passer à travers. Ce qu'il faudrait questionner à l'EFSI, c'est pourquoi les gouvernements ont fait ça. C'est ça qu'il faudrait questionner, c'est leur approche. Tu ne peux pas essayer de prouver que le virus, c'est rien de plus qu'une grippe. Ça n'a rien à voir avec une grippe, mon chum. On est rendu au mois de juin, puis le monde est encore confiné dans la plupart des pays. Le virus est encore là. Il n'est pas disparu. Ce n'est pas une grippe ordinaire. On n'a jamais vécu ça avec une grippe ordinaire. Donc déjà, au départ, c'est tellement du n'importe quoi. Mais il s'est fait un capital parce qu'il y a une clientèle sur YouTube surtout de conspirationnistes qui pensent que tout est fait pour jouer compteuse. C'est des paranoïaques, c'est des schizophrènes. Et c'est vraiment des gens qui ont besoin de médication. Moi, j'en connais plein de ses abonnés. Ils étaient tous abonnés à moi. Je les ai tous expédiés. Puis ça me fait plaisir. Puis tous ceux qui se désabonnent, continuent à vous désabonner parce que j'ai vraiment besoin de nettoyer mon environnement de tous ces gens dérangés mentalement qui étaient venus s'abonner. Tous ces schizophrènes qui pensent que tout est organisé contre eux autres alors que c'est eux autres qui ne sont pas capables d'organiser leur vie. Comprends-tu? Mais là, il commence à avoir un changement de cap parce que naturellement, il se fait exposer de partout. Parce que comment tu peux être encore, essayer d'être crédible en disant que c'est fake, que toutes les fakes, les statistiques sont fake, que ce n'est pas pire qu'une grippe et ainsi de suite. Puis ce gars-là, il ne s'est jamais intéressé. Puis on se demande pourquoi il est là puis pourquoi il fait ça. C'est dans quel intérêt? C'est naturellement de distraire le monde pour ne pas parler des vraies affaires. Les banques fédérales et les centrales qui s'impriment des trilliards de dollars pour envoyer à leurs amis. Puis Donald Trump est coupable de ça. Puis tous nos gouvernements sont coupables de ça. De nous avoir infligé la pire récession du monde, de l'histoire moderne. Lui, il ne se soucie pas de ça. Lui, il pense juste à vraiment, vraiment distraire les gens puis essayer de faire avaler aux gens que tout ça, c'est fake. Je ne sais pas c'est quoi son but là-dedans. Je ne sais pas ce que ça donne, mais il commence de plus en plus à se faire mettre à sa place. Puis on va aller voir ça. Donc, nous dit Maurice sur sa page à lui, parce que voici ce qu'il nous dit, là, hier. « Avis aux trôles et contradicteurs hargneux. J'ai pas beaucoup de tolérance concernant les propos agressifs, condescendants. » Il est en train de se décrire, dans le fond. « Ou les attaques personnelles dans les commentaires sur mes publications. Je ne me gênerai pas à bloquer rapidement tous ceux qui ont recours à ces façons de discuter. » Donc, Vincent, Maurice Vincent nous dit, « Donc, lorsque l'on critique quelqu'un qui critique les médias, nous sommes des trôles. Assez paradoxal et contradictoire. Donc, vous propagez une pensée unique et ceux qui n'y adhèrent pas sont bannis. » C'est exactement ce que j'essaye d'expliquer, mais cet homme-là est plus posé que moi. Moi, je suis un peu plus impatient que lui, dans mes propos, puis un peu plus incisif. « C'est très comique, encore plus, de voir les petits disciples applaudir à plat ventre cette décision. Vous me faites tous rire avec vos évidentes contradictions. » Jean Dupont qui dit, « Alexis, j'apprécie beaucoup votre travail, mais j'ai une question. » J'ai une question à vous poser, que j'ai posée sur YouTube, à laquelle vous n'avez pas répondu naturellement. Parce que quand les questions sont un petit peu compliquées, il n'est pas capable de répondre. « Si le confinement a été voulu par des financiers occidentaux, qui font pression, entre autres, sur l'OMS pour avoir déclaré la COVID en pandémie, tel que ce qu'a pu faire un certain Bill Gates, pourquoi la Chine pratique-t-elle à nouveau un confinement dans quelques-unes de ces villes? Pourquoi la Chine participerait-elle à cette mascarade? Quel est son intérêt? Ou alors la Chine craint-elle réellement ce virus et pense que le confinement est indispensable? Il serait bon de mettre tout ça au clair, non, mon cher Alexis? Ha, 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 ha de QAnon, c'est tellement du n'importe quoi. Wow! Sur Trump, tu nous as éclairé, où pas grand monde avait la bonne lecture sur sa stratégie, comme si Donald Trump avait une stratégie, mais aussi du fond du cœur et de l'âme. Donc ça, c'est le genre de message qu'il aime bien avoir à notre ami Alexis Cossette-Trudel, qui commence de plus en plus à se faire picosser, comme on dit par chez nous. On va rappeler à Alexis Cossette-Trudel, c'est quoi la réalité en ce moment. On va aller dans le pays de son président préféré, donc il ne connaît pas l'agenda, puis il ne sait même pas c'est quoi l'agenda républicain, parce que lui, c'est un communiste, Alexis Cossette-Trudel. Houston, toute la capacité des hôpitaux est atteinte, la ville active, le débordement. Le gouvernement de Phil Murray, le gouverneur Phil Murray vient d'avertir que le taux R de l'État qui mesure la propagation du virus à grimper pour un deuxième jour consécutif, passant de 0,86 à 0,88. L'État a également averti que près de 2 000 décès supplémentaires ont été identifiés, et la COVID est la cause probable. la Californie vient de signer son deuxième plus grand nombre et plus grand bond en nombre de nouveaux cas depuis le début de l'épidémie, bien qu'en termes de pourcentage, elle soit conforme à la moyenne récente sur 7 jours, qui a inclus plusieurs records. Donc, total des camps en Californie, presque 200 000, augmentation de presque 3 %, décès, c'est presque 6 000 maintenant. Les unités de soins intensifs de la région de Houston ont atteint leur capacité maximale le 25 juin. Dans d'autres villes, ou dans d'autres nouvelles, la Californie a déclaré une urgence budgétaire pour se dire, peu importe. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très grave. La Floride compte désormais 115 nouveaux, 115 cas totaux, soit une augmentation de 5 000 en une seule journée, et 46 nouveaux décès. Et il y a quelques États, dont le New York, Massachusetts, et le New Jersey, qui impose maintenant une quarantaine de 14 jours pour un confinement de 14 jours, une quarantaine de 14 jours à tous les résidents d'autres États qui voudraient venir visiter le New York, Washington, c'est-à-dire Massachusetts, ou le New Jersey. Wow! Vraiment, vraiment hallucinant. Donc, Alexis, flambé de coronavirus avec de nouvelles règles et des avertissements désastreux aux États-Unis. On a plusieurs, plusieurs États, dont l'État de la Floride qui sont débordés, le Texas qui sont débordés, je pense qu'il y a l'Alabama aussi qui est débordé. Donc, on va aller voir ce que nous raconte Euronews. On dirait que tout le monde au Royaume-Uni enfreine les règles de verrouillage. Alors, une citation de Namé Résident France lors d'un quiz transfrontalier sur le verrouillage auquel j'ai participé fin mai, gagné, pour mémoire, en plus. Les médias sociaux étaient en feu avec des gens qui partageaient une longue image d'une plage bondée. En Angleterre, on a encore, c'est loin d'être réglé, on a plusieurs, plusieurs cas, d'augmentation de cas en Espagne, mais surtout au Portugal, en Allemagne aussi. Et maintenant, on bannira l'entrée des Américains en Europe également. Mardi, donc, hier, ou avant hier, 34 000 personnes ont été diagnostiquées. Imaginez-vous, mardi, 34 000 personnes ont été diagnostiquées aux États-Unis. Donc, c'est loin d'être terminé cette histoire-là. On n'est même pas rendus encore à la deuxième vague. On n'est même pas sortis de la première. Donc, Alexis qui commence à faire face à beaucoup, 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 maintenant, de questionnements, il va en avoir de plus en plus. Parce qu'on se demande c'est quoi son jeu, à quoi ça a servi de faire ça. Bien, il a servi parce qu'il fait partie de l'élite. C'est un gars de l'élite, un fils de terroriste affilié au Parti québécois. Lui-même a été le chef de l'aide jeunesse du Parti québécois, pas pendant longtemps, deux mois, ils l'ont foutu dehors. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Donc, lui, il a une mission, c'est de divertir le monde et surtout, de ne pas cibler les gouvernements. Lui, il fait partie de la gang, il ne faut pas cibler les gouvernements, il ne faut pas questionner les gouvernements sur leurs actions. Alex Cossette-Trudet, c'est un grand défenseur du gouvernement du Québec, un grand défenseur du bloc, du Parti québécois, de tous les partis. Il a été un grand défenseur de citoyens au pouvoir du Parti de Maxime Bernier, il a été un défenseur du Parti conservateur. C'est un grand défenseur de l'élite québécoise. Et son rôle, c'est de divertir une bande, la bande des nationalistes racistes québécois. avec des nouvelles stupides, du fake news mur à mur, puis de l'intolérance. Celui qui critique tout le monde, celui qui critique les médias, qui critique l'OMS, qui critique tout le monde, puis qui blande tout le monde, bien, il ne veut pas se faire critiquer lui-même. Comprends-tu? Donc, ce qu'il se permet de faire, il ne veut pas que vous le fassiez, le critiquer. Lui, il peut critiquer tout le monde, mais vous ne pouvez pas le critiquer. C'est vraiment révélateur. Puis, c'est important qu'on fasse ce travail-là. de remettre en question ces gens-là qui profitent des plateformes pour s'enrichir en plus parce qu'ils demandent des dons, puis des dons, puis des dons. Ça n'a pas d'allure quand même ce qu'il demande. Il travaille juste pour les dons. Il est obsédé par l'argent, puis les dons. Donc, sa motivation, ce n'est pas vraiment noble, et c'est ça qui est important de comprendre. Puis, il raconte n'importe quoi à propos de Donald Trump. C'est tellement du n'importe quoi. C'est du délire d'une bande de fascistes, religieux, schizophrènes américains qui se présentent sous le parapluie de QAnon. Puis lui, il fait juste répéter tout ce que ces gens-là répètent. Puis sa bande de schizophrènes à lui avale tout ça puis il envoie des dons. C'est vraiment, vraiment dégradant puis il fallait absolument. Puis il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'expose parce que c'est un gars de l'élite. Puis on l'a démasqué, on l'a démasqué, c'est un gars de l'élite. Moi, je ne savais même pas c'était qui Alex Cossette-Trudel. Je ne me rappelle pas c'était qui la famille Trudel, Cossette-Trudel, mais après ça, quand j'ai commencé ma petite guerre avec lui, c'est là où je me suis rendu compte que c'est un gars de l'élite qui vient se foutre le nez dans nos affaires à nous autres, le monde ordinaire. Hé, si on enfant va à Jean-de-Brébeuf, on n'a pas besoin d'un gars de l'élite avec nous autres, reste avec l'élite, va te faire embaucher par le Journal de Montréal, mon chum, puis par Pierre-Carl Péladeau. Fous-nous la paix. Surtout que tu racontes n'importe quoi, tu discrédites. Donald Trump, tu l'as complètement discrédité avec ton délai. Tu ne connais même pas son agenda, en plus. Tu ne connais même pas l'agenda des Républicains qui est aux antipotes de ton agenda marxiste-communiste. Donc, c'est important, puis en plus de d'avoir essayé de minimiser puis de présenter la pandémie actuelle comme un hoax puis une fumisterie pour nuire à Donald Trump. C'est vraiment du n'importe quoi. Puis on n'a pas le choix de se lever tous puis de l'exposer parce que lui, il se permet de démolir tout le monde, de critiquer tout le monde puis de traiter tout le monde de tous les noms. Il va falloir que tu t'habitues, mon chum, maintenant. Ça va être à ton tour de te faire scruter de plus en plus à la loupe. Sous-titrage Société Radio-Canada